Musique Les filles, quelqu'un a dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est vrai. Tous les êtres humains, à un moment ou à un autre de leur vie, doivent faire face à des circonstances négatives, à des événements malheureux ou à des échecs. Et la femme, en raison de sa nature plus sensible, en raison de sa sensibilité plus poussée, va avoir un peu plus de difficulté à rebondir de ces événements qui vont essayer de la clouer au sol. Je suis venue te dire ce soir que tu as de l'avenir et tu dois rebondir. Tu dois renaître de tes cendres et prendre l'axe vers ta destinée, cet axe-là que le Seigneur a préparé pour toi. C'est le thème que nous allons partager ce soir dans « Secrets de femmes » parce que le Saint-Esprit va nous partager des secrets pour qu'en tant que femmes, nous puissions rebondir pleinement et courir résolument vers notre destinée. Et cela, c'est avec le Seigneur. Il est là dans ce lieu comme d'habitude. Alors, tu vas prendre le temps de saluer une sœur, de lui dire bienvenue à « Secrets de femmes » et moi j'en profite aussi pour te dire « Salut ! » Peu importe l'endroit où tu es, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. On est ensemble ce soir dans la chambre des secrets, spécialement préparés pour toi. Tu vas donc saluer, comme je le disais, plusieurs sœurs, une, deux, trois, quatre sœurs. Tu vas encourager une femme, tu vas lui dire « Peu importe les moments que tu as traversés, peu importe ce qu'il y a derrière toi, peu importe les situations que tu dois encore gérer, tu as de l'avenir et ton Dieu est avec toi. » Il est plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Il est plus grand même que ce qu'on peut penser. Et ce soir, il va partager avec nous des paroles d'encouragement, mais aussi et surtout, il va nous communiquer l'anxion pour reprendre goût à la vie et pour courir vers notre destinée. Tu vas donc baisser la tête avec moi. Nous allons présenter ces moments au Seigneur et lui demander de prendre toute la place et ensemble, nous allons commencer notre course. Père, nous voulons, on te dit merci. Merci pour ces moments, oh Dieu vivant, que tu rends possible. Une heure dans tes parvis, papa, vaut mieux que mille ailleurs. Et nous sommes là ce soir parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu vivant. Mais cette pensée, cette vérité, papa, tu la connais avant nous-mêmes, oh Dieu. C'est pour cela qu'avant même que nous n'ouvrions la bouche, tu as déjà préparé toute chose pour notre bonheur, pour notre épanouissement, pour notre délivrance, oh Dieu vivant. Merci, Père, de prendre le contrôle de ces instants. Je prie, papa, que tu puisses toucher une femme qui se trouve en ce moment chez elle, oh Dieu. Que tu puisses délivrer, Seigneur Dieu, de la distraction. Que tu puisses, oh Dieu, délivrer une femme qui veut être empêchée de suivre ce moment, papa. Délive-la des œuvres de l'ennemi. Délive-la de toute forme de distraction. Délive-la de toute pensée, Seigneur Dieu, qui veut la sortie de cette chambre des secrets. Et qu'ensemble, Père, nous puissions, oh Dieu, partager ce bon moment dans ta présence. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Glorifie ton nom, papa. Amen. Alléluia. Oh, Père, tu es plus grand que ce que l'on dit, papa. Tu es plus grand, Père. Tu es plus grand que nos erreurs. Tu es plus grand que nos échecs. Tu es plus grand que toute forme d'événement qui n'est pas comme nous l'avions planifié, oh Dieu. Tu es plus grand et tu es là, papa, pour nous donner un avenir et de l'espérance, oh Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es excellent. Merci, Jésus. Tu es merveilleux, papa. Tu es plus grand que ce que l'on me dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jérôme. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es excellent, tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Mon papa, tu es excellent, tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Ravi, mon père, tu es excellent Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Papa, papa, tu es, tu es, tu es excellent Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi Que mon avenir était bavoué Et que j'étais née pour échouer Mais quand tu t'es révélé à moi Tu m'as montré que tu pouvais faire Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Penser, imaginer Tu es excellent Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Ce soir, papa, pour nous, tes filles Tu es excellent Pour nous, tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit De là où je suis, ce soir, je déclare que tu es excellent Papa, tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Papa, 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 tu es excellent Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Ce soir, nous t'adorons, nous t'élevons Toi, l'excellent Nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus Nous te célébrons de tout notre cœur, Jésus Toi, le Père, excellent Toi, le Père, merveilleux Ce soir, dans la chambre des secrets Nous t'adorons, nous te louons Nous t'acclamons, nous te célébrons De là où nous sommes, papa Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es Excellent Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit De là où nous sommes ce soir, papa, nous sentons déjà ta présence Et nous savons que tu vas nous enseigner des choses Qui vont nous propulser dans notre destinée Tu vas nous relever de là où nous sommes tombés ce soir Voilà pourquoi déjà, on va d'entendre ta parole Nous voulons te célébrer, Jésus Nous voulons t'adorer, toi, le Père excellent Nous voulons te dire à quel point nous t'aimons Nous sommes fiers de ta part tenue, toi, le Père excellent Le Père excellent est dans ce lieu Tu es plus grand que ce que l'on dit On t'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi Dans ta santé, dans tes entrailles Que ton avenir était bafoué Qu'il n'y avait personne pour te défendre Mais ce soir, nous t'annonçons que Jésus a tout payé À la croix, il a tout supporté pour toi Voilà pourquoi tu te relèves, tu te relèves Et tu chantes excellent, 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 excellent Papa, tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit En ce lieu, nous déclarons, nous attançons, nous proclamons Excellent, nous t'élevons, toi, le merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es, tu es, tu es, tu es Excellent, papa, tu es merveilleux Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Alléluia Et ce matin, tu as beau ça Oui, tu es excellent, Dieu vivant Tu es merveilleux Et t'es rébrousse Quelques soient les circonstances, ô Dieu de gloire Tu prends toujours le dessus Tu glorifies toujours ton nom, papa Tu es le maître du temps Tu es le maître des circonstances et tu es, oh Dieu de gloire, le capitaine, Seigneur, de tes enfants. Non seulement tu es le capitaine de nos vies, Père, mais en plus tu es l'arbitre sur le terrain. Et en vérité, oh Dieu de gloire, tant que nous appartenons à ton équipe, Père, tant que nous marchons à ta suite, rien n'a le pouvoir de nous anéantir, rien n'a le pouvoir de nous écraser, Père. Parce que, Seigneur, tu as pour nous un avenir, un avenir certain. Tu écris pour nous une histoire glorieuse, oh Dieu vivant. Et cela ne dépend pas de notre nationalité, cela ne dépend pas de la couleur de notre peau, cela ne dépend pas de notre âge, cela ne dépend pas de la fortune de nos parents biologiques. Seigneur, cela dépend simplement de ton amour qui a été manifesté pour tous les hommes et pour les femmes aussi, Père. Merci, Père. Béni sois-tu, oh Dieu vivant. Parce que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander, de ce que nous pouvons imaginer, oh Dieu vivant. Et nous croyons, Papa, que tu le feras. Tu l'as déjà fait dans la vie de plusieurs. Tu l'as déjà fait dans ma propre vie, Père. Je crois que tu le feras encore, non seulement dans la vie de celles qui ont déjà vu ta gloire, mais aussi dans la vie de celles qui n'ont pas encore vu ta main agir. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu, le Dieu est capable, Papa. Oui, tes promesses sont mis, Amen. Jésus, il est capable de dire, et il est aussi capable de réaliser Tout ce qu'il se dit et qu'il veut, 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 Je garde la foi en lui. Je garde la foi en lui. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Garde ta foi en Dieu, Il ne t'abandonnera plus. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas Il faut, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera Il accomplira toutes ses promesses envers toi Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit qu'il fera Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais Jamais il fera, oh, 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 fait tout ce qu'il dit qu'il fera il accomplira toutes ses promesses envers nous nous gardons nous gardons la foi je dis et garde ta foi en dieu il ne t'abandonnera pas il fera est ce que tu peux garder la foi en jésus est ce que tu peux persévérer est ce que tu peux t'accrocher est ce que tu peux t'accrocher il fera garde la foi il fera certainement accroche toi accroche toi accroche toi il fera et dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera et mon dieu il accomplira toutes ses promesses envers toi garde la foi et garde la foi en dieu il ne t'abandonnera pas il fera il fera il fera il fera il fera tout ce qu'il dit mon roi il fera ce qu'il a promis ce qu'il a dit ce qu'il a annoncé auparavant et aujourd'hui je t'annonce qu'il fera il fera il fera il fera accroche toi il fera espère en lui il fera n'abandonne pas il fera ne relâche pas il fera accroche toi du Il fera, ne désespère pas, il fera, attends encore un peu, il fera, il fera, il fera, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Allez filles, je vous salue dans le nom de Jésus, j'espère que comme moi vous avez dansé pendant ce temps de célébration, de louange à notre Dieu, parce que le temps était déjà donné. C'est vrai qu'on va parler de difficultés, on va parler d'échecs, etc. Mais l'aboutissement, le point d'atterrissage, c'est que notre Dieu est un Dieu de délivrance, c'est que nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de renaître de nos cendres, même si nous avons été cramés. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles, c'est celui-là qui est capable, il est capable de réécrire ton histoire, il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie et avec toi, il va faire des exploits. Nous allons donc partager des secrets pour savoir comment, en tant que femme, nous pouvons renaître de nos cendres, même après des moments difficiles, même après des épreuves, même après des échecs. Il y a un avenir et nous devons absolument rebondir. Tu vas donc acclamer le Seigneur qui est capable de faire toutes ces choses extraordinaires en toi. Et je voudrais t'inviter, à inviter, n'est-ce pas, d'autres femmes à partager ce moment avec nous. Donc tu vas partager le lien, tu vas liker la page pour que davantage de femmes soient bénies par ce programme de secrets de femmes. Nous allons donc tout de suite prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu sur un merveilleux texte que l'Esprit m'a mis à cœur ce soit pour nous. C'est dans le livre de Ruth. Ruth, c'est une championne, c'est une femme extraordinaire qui a su renaître de moments difficiles, qui a su croire, qui a su espérer jusqu'au bout, jusqu'à voir la gloire de Dieu être manifestée dans sa vie. On va donc lire Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Se le va, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. « Naomé dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de son père, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Voilà, je vais m'arrêter ici. C'est une histoire que pour la plupart nous connaissons. Et si tu n'as jamais lu cette histoire, je voudrais t'inviter à lire attentivement tout le chapitre 1 et à la suite de ce chapitre, tout le livre de Ruth. Alors c'est donc l'histoire d'une femme nommée Ruth, pardon, d'une femme nommée Naomi, qui avait quitté son pays, qui avait quitté Juda pour s'installer dans le pays de Moab avec son mari et ses enfants. Au bout de quelques années de présence dans le pays de Moab, son époux est mort et elle est restée avec ses deux fils. Ses fils ayant grandi, ils ont chacun pris une épouse parmi les Moabites. Malheureusement, au bout de quelques temps encore, Naomi a perdu ses deux fils, l'un après l'autre. Vous voyez donc que c'est une histoire qui n'est pas réjouissante, parce qu'il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'épreuves pour la pauvre Naomi. Mais en réalité, ce n'est pas une histoire isolée. Au quotidien, beaucoup de femmes vivent des moments difficiles, vivent des événements tragiques, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'espoir. Cela ne signifie pas que ces femmes-là ne peuvent pas bâtir un avenir. Et si vous continuez à lire ce texte qui présente Naomi et ses belles-filles, vous vous rendrez compte qu'au bout du compte, Naomi a retrouvé le bonheur, elle a retrouvé la joie de vivre, elle a vécu une histoire extraordinaire avec sa belle-fille Ruth, parce que justement, elle a posé des actions, elle est rentrée dans une logique, elle a agi conformément à une méthodologie que Dieu lui avait mis à cœur pour renouer avec le bonheur. Je veux dire à une femme ce soir, peu importe ce que tu traînes derrière toi, peu importe ce qui s'est passé dans un passé proche ou lointain, peu importe même la situation présente dans laquelle tu es en ce moment, même si elle est difficile, même si elle n'est pas ce que tu aurais souhaité, même si elle est même accablante, je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir, il y a un avenir pour toi. Dieu a écrit ton histoire pour que tu aies une vie extraordinaire, pour que tu aies une vie bénie. Et aucun événement fut-il malheureux, aucun échec fut-il dramatique n'a le pouvoir d'empêcher Dieu d'accomplir dans ta vie ce qu'il a prévu. La seule personne qui peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir pleinement, c'est toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'en tant que personne qui passe par des moments difficiles, tu peux agir. Quels sont les actes que tu peux poser pour renouer avec le bonheur en renaissant de tes cendres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la méthodologie se trouve évidemment dans ce texte de Ruth, parce que Dieu, chaque fois qu'il nous relate une histoire, chaque fois qu'il présente la vie d'une personne dans sa parole, il s'attend à ce que nous retrouvions des points d'enseignement. Il s'attend à ce que cette vie, cette histoire, ce récit devienne pour nous un point d'appui, un point de formation. La Bible dit que la parole de Dieu est écrite à dessein pour nous former, pour nous étirer, pour nous conduire, n'est-ce pas, dans le droit chemin. Alors, en lisant ce texte, j'ai réussi à isoler sept points essentiels que nous pouvons retenir, sept actions à mener pour renaître de nos cendres et continuer à courir vers la destinée que Dieu a prévue pour nous. Le premier point, c'est qu'il faut refuser de devenir amère. Je l'ai dit en introduction, il n'y a personne qui vit sur cette terre sans événements malheureux, sans circonstances négatives, sans échecs. Ça n'existe pas. Vous voyez, quand on a mis les pieds sur terre, alors on va être confronté à toutes ces situations. Comme quelqu'un dirait, quand on est né, on est né. Voilà, on est né et on va faire avec. Donc, si tu existes sur terre, il faut savoir que, forcément, tu vas passer par ces événements ou ces moments. Peut-être qu'ils se sont déjà produits, peut-être qu'ils sont sur le point d'arriver, peut-être qu'ils vont arriver dans un futur plus lointain, mais dans tous les cas, tu dois être prête à affronter ces situations. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les personnes qui passent par ces moments, non du tout, mais d'une certaine façon, la difficulté, l'épreuve est liée à la vie de l'homme sur terre. Et je le disais, les femmes, en raison de leur nature plus délicate, peuvent paraître beaucoup plus fragiles face à ces événements, mais la vérité, c'est que Dieu a prévu un plan de sortie et c'est cette porte-là qu'il nous faut trouver. Le premier élément pour aller vers la porte de sortie, c'est de refuser de devenir amère. Vous savez que Naomi a pu dire, toujours dans le chapitre premier de ce livre de Ruth, qu'elle ne voulait plus qu'on l'appelle Naomi. Elle s'est donné un nouveau nom. Et ce nom, c'est Mara. Donc, je lis au chapitre premier, le verset 20, il est dit, « Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Donc, vous voyez que, dans un premier temps, Naomi s'est laissée gagner par l'amertume. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Elle a dit qu'il fallait qu'on l'appelle Mara. Et Mara signifie, en effet, amertume. Donc, quand on vit des moments difficiles, on peut être tenté de se laisser sombrer dans l'amertume ou de laisser l'amertume nous immerger, nous submerger, n'est-ce pas ? Il faut refuser cette situation. Il faut refuser d'être amer. La tendance naturelle qu'on pourrait avoir, c'est justement de devenir amer. Surtout lorsqu'on vit des événements négatifs, coup sur coup, l'un après l'autre, l'un après l'autre. À un moment donné, on a envie de tout lâcher et de se dire, « Il n'y a pas d'avenir pour moi. » De se dire, « Dieu ne m'aime pas, etc. » Ou bien la vie est trop difficile et de vouloir baisser les bras, baisser les âmes et se laisser aller à une vie pleine d'amertume. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On a dans la parole de Dieu l'exemple de quelqu'un qui, malgré son nom, qui était déjà marat, a refusé de se laisser dominer par l'amertume. C'est la situation de Myriam, la sœur de Moïse. Dans le livre de la Genèse, on retrouve Myriam, la fille de Yochébède, la première fille de Yochébède qui, n'est-ce pas, était appelée Myriam. Et Myriam, en réalité, est un dérivé de Marat. Alors, cela signifie que Myriam, son nom, c'était en effet amertume. Vous voyez, mais quand on lit l'histoire de Moïse dans le livre d'Exode, c'est plutôt dans le livre d'Exode, voilà, quand on lit cette histoire, on voit que Myriam n'avait rien d'une personne qui était amère. Alors, on pourrait se demander, mais comment se fait-il qu'elle était appelée amertume ? Comment se fait-il qu'on l'appelait Myriam ? En réalité, vous savez que dans beaucoup de peuples, et notamment en Israël, on va donner le nom d'une personne en fonction des circonstances qui entourent sa naissance. On peut donc penser que Myriam, la sœur de Moïse, est née justement à cette époque-là où Israël était oppressée, où Israël passait par des moments vraiment difficiles en Égypte, vous voyez, et donc tout le monde était amère, tout le monde était dans l'amertume parce qu'il est dit que Pharaon rendait leurs tâches encore plus difficiles. Donc, on peut croire que c'est dans ces circonstances-là que les parents ont appelé leur fille Myriam. Mais cette jeune fille, quand on la retrouve dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est recroquevillé dans son coin, ce n'est pas quelqu'un qui refuse de vivre, ce n'est pas quelqu'un qui voit la vie comme un défi trop difficile, est-il trop compliqué ? Non, on voit une enfant espiègle, une enfant qui est pleine d'idées, qui est pleine de vitalité et qui va même être une source de bénédiction, non seulement pour ses parents, mais aussi pour le plan de Dieu dans la mesure où elle a été cet instrument très, très efficace entre les mains de Dieu pour assurer à Moïse, n'est-ce pas, une prise en charge comme il fallait qui lui a permis, in fine, de devenir ce héros, ce champion de Dieu qui est venu comme libérateur du peuple de Dieu. Donc, Myriam a refusé d'être cantonnée dans ce dans quoi l'ennemi a voulu la cantonner. Vous savez, quand le diable attaque, quand le diable envoie des événements difficiles, quand le diable envoie des épreuves, ça peut être tout type d'épreuves, des difficultés financières, ça peut être un divorce, ça peut être un accident de la circulation, ça peut être la maladie, peu importe ce que le diable envoie, mais derrière chaque difficulté, derrière chaque épreuve, il a un seul objectif, vous maintenir dans l'amertume, vous emmener à être nommé Marat, vous emmener à vous faire appeler Myriam. Mais il faut refuser ce nom et refuser de rester dans l'amertume, comme Myriam, la sœur de Moïse, l'a fait. Alors, secoue-toi, relève-toi et dis, je ne m'appelle pas Marat. Je refuse ce nom et je vais continuer à avancer vers ma destinée. Naomi, notre héroïne, avait eu la mauvaise idée de prétendre s'appeler Marat, mais Dieu merci, Dieu ne l'a pas lesté dans cette situation. Il a tiré de là et nous allons continuer à voir comment. Le deuxième point, c'est qu'il faut décider de focaliser son attention sur ce petit quelque chose de positif qui existe dans son environnement, ce petit quelque chose de positif qui est là, à côté de soi. Vous savez, même dans les saisons les plus difficiles, il y a toujours une lueur quelque part, il y a toujours une petite lumière qui reste allumée, il y a toujours un exploit qui est là, il y a toujours une petite chose qui va nous donner le sourire, qui va ramener le rire. Et justement, c'est à cette chose-là qu'il faut s'accrocher. Je ne sais pas la situation que tu vis, je ne sais pas la saison que tu traverses, mais même si elle paraît des ténèbres les plus noires, même si elle paraît la plus oppressante possible, regarde autour de toi. Tout simplement, regarde tout simplement autour de toi et tu vas voir qu'il y a un petit quelque chose de positif. Peut-être que tu as perdu ton emploi et tu n'as plus de ressources financières. Peut-être que ton mari t'a abandonné. Peut-être que tes parents ne jouent pas leur rôle. Peut-être que tu es en train de sombrer dans la déchéance d'une façon ou d'une autre. Peu importe la situation que tu traverses. Peut-être que tu te sens seul, abandonné. Peut-être que si tu regardes à côté de toi, si tu regardes bien à gauche, à droite, devant toi ou juste derrière toi, tu vas voir qu'il y a un souris qui est là pour illuminer ta vie. C'est peut-être le souris de ton enfant, c'est peut-être une amitié qui est là, une amie qui a envie de te dire « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas. » ou si même il n'y a personne, si tu sondes dans le fond de ton cœur, tu vas entendre la voix de Dieu te dire également cette phrase « Je suis là pour toi, je ne t'abandonnerai pas. » Vous voyez, c'est la situation, par exemple, de Jérémie, le prophète Jérémie, qui dans une saison très, très difficile, alors qu'il était soumis à de grandes épreuves, a pu dire ceci, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Tu vois donc ce à quoi Jérémie était soumis. Il dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » En fait, l'âme a toujours la tendance de vouloir s'abattre. L'âme n'a pas suffisamment de force, n'a pas d'énergie. L'âme aime être au diapason des événements, des circonstances qui l'entourent. Mais que dit Jérémie ? Il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Je veux dire dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel ! » Tu vois que si tu décides de ne pas laisser ton âme s'abattre, si tu décides de ne pas laisser la circonstance que tu vis te dominer, peut-être que c'est l'attitude d'un de tes enfants, peut-être que c'est le fait qu'il n'y a pas à manger à la maison, peut-être que c'est le fait qu'il y a une facture qui est là et qui reste impayée, tu dois regarder cette situation et lever la tête en disant « Mon âme, tu ne t'abattras point. » C'est ce que je veux repasser en mon cœur. Je veux reconnaître que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et quand tu vas répéter ces paroles à ton cœur, tu vas les répéter et les répéter à nouveau, tu vas voir que la force va commencer à revenir. Tu vas voir que l'environnement va commencer à s'éclairer. Tu vas voir que l'espoir va commencer à renaître dans ton cœur. Parce que, comme Jérémie l'a dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et brusquement, comme Aga, tu verras que tout près de toi, il y a un puits, il y a une solution, il y a une visitation divine. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pourvu que tu daignes te relever et ouvrir les yeux pour voir cette bonté que Dieu a mis en place pour toi. Le troisième point, c'est que tu dois décider de quitter l'environnement qui te fait baigner dans le négatif. Tu dois prendre la décision d'avancer. Tu dois prendre la décision de faire un mouvement. Donc Naomi, quand elle a fait le point et qu'elle a vu que Moab ne lui était pas favorable, quand elle a vu que le pays de Moab n'était pas une source de bénédiction pour elle, elle s'est dit, oui, c'est vrai, j'ai vécu trop d'épreuves dans cet environnement, je vais prendre une décision. Je vais décider de passer à l'action pour changer les choses dans ma vie. Les filles, même quand on passe par des moments difficiles, il y a une porte de sortie, il y a une possibilité de changer les choses. Dieu n'a pas voulu que le malheur nous accable jusqu'à notre destruction totale. La Bible dit, lorsque il y a une épreuve, Dieu prépare toujours le moyen pour nous de nous en sortir. Il y a donc une décision à prendre. Il y a donc un chemin dans lequel tu dois t'engager. Il y a une porte de sortie que tu dois absolument rejoindre. Et ça, c'est tout de suite et maintenant. Ne te dis pas, non, je vais attendre encore de voir qu'est-ce que cette saison va encore me montrer. Ne te dis pas, oh, je suis fatiguée, je ne veux pas me lever, je sais que rien ne va changer. Non, ne te dis pas ça. Parce que si, justement, tout va changer, si, justement, Dieu va se lever pour toi, et c'est maintenant que tu dois prendre cette décision. Ne reste pas dans un environnement qui te crée constamment de l'amertume. Ne reste pas dans un environnement qui défie constamment ta bonne humeur. Ne reste pas dans un environnement où tu es en train d'être enterré. Ça peut être dans un mariage, ça peut être dans un emploi donné, ça peut être, peu importe, ça peut être tout simplement dans un hôpital. Tu peux décider de sortir de l'hôpital parce que ton Dieu a le pouvoir de te donner la santé. Tu vois, donc tu dois prendre une décision, comme Naomi s'est levée et a décidé de quitter Moab. Tu dois prendre une décision et partir de cet environnement négatif. Quitter ce groupe d'amis qui te fait plus de mal que de bien. Rompe avec cette relation toxique. Tu peux changer ta situation en décidant d'aller vers une formation, par exemple. Tu peux décider de rompre avec la pauvreté en reprenant, par exemple, le chemin de l'école. Tu vois, il y a une décision à prendre et surtout, il y a un chemin de sortie dans lequel tu dois t'engager. Alors, fais comme Naomi. Lève-toi et prends la décision d'aller de l'avant, d'avancer et de ne pas te laisser enterrer, toi aussi, à Moab. Le point 4, c'est qu'en prenant la décision de changer ta situation, en prenant la décision d'aller de l'avant, tu dois t'assurer de revenir vers ton Seigneur. Tu dois t'assurer de revenir vers ton Seigneur. On ne sait pas pour quelles raisons Naomi et sa famille avaient quitté le pays d'Israël. Peut-être qu'il y avait des difficultés dans ce lieu, peut-être qu'il y avait la famine aussi à cette époque là-bas, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, à la recherche d'un avenir meilleur, à la recherche d'une destinée de gloire, ils se sont rendus à Moab. Mais la parole de Dieu dit que Naomi s'est renseignée. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une visitation divine dans son pays d'origine. Elle s'est rendue compte qu'au fait, peut-être qu'elle n'aurait jamais dû quitter le pays de Juda parce que Dieu se tient dans sa maison et ses bénédictions y sont. Alors, elle a décidé de retourner en Juda. Elle a décidé de retourner à la maison de l'Éternel. Tu vois, donc si la situation difficile que tu vis est due au fait qu'à un moment donné, tu as pris une mauvaise décision, est due au fait qu'à un moment donné, tu n'as pas suivi le plan de Dieu pour toi, est due au fait qu'à un moment donné, tu n'as pas écouté la voix de l'Esprit, tu n'as pas prêté attention aux conseils, tu n'as pas fait le bon choix. Alors, tu dois revenir vers ce que ton Dieu avait prévu pour toi. Et tu verras que Dieu te sera favorable. Naomi dit, Dieu avait visité Juda. Tu vois, il y a un point de rendez-vous entre ton Dieu et toi. Il y a un point de rendez-vous. Il y a un là, il y a un lieu où Dieu se tient avec ta bénédiction. Il a donc besoin que tu te mettes en mouvement. Il a donc besoin que tu bouges un peu et que tu ailles vers lui. Reviens vers ton Seigneur. Et si c'est le fait que tu t'es carrément détourné de ton Père céleste, prends la décision de revenir vers lui. Peut-être que ça ne va plus parce que tu n'as pas vraiment, vraiment dit que tu abandonnes le Seigneur, mais tu as abandonné ta vie de prière. Tu as abandonné la maison de Dieu. Tu as abandonné le service dans la maison de Dieu. Tu as décidé d'essayer autre chose. Peut-être parce que tu t'ennuyais de la vie de l'Église, etc. Alors, tu dois savoir que tu dois revenir vers ton Seigneur. Tu dois revenir vers ton Père céleste. Comme Naomi a décidé de le faire. Reviens vers ton Seigneur. Peut-être que tu continues d'aller à l'Église. Tu es là, dans la maison de Dieu. Mais en fait, en réalité, tu t'es éloigné de Dieu. Parce que, vu les circonstances que tu traverses, tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de méditer la parole de Dieu. Tu n'as même plus envie d'entendre Dieu te parler. Si c'est le cas, reviens à ton Seigneur parce qu'il te conduira vers la porte de sortie et surtout vers le point de rendez-vous où t'attends ta véritable bénédiction. Le point 5, c'est le fait que tu dois croire que Dieu peut tout changer. Oui, tu dois croire. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreu 11. Tu dois croire que tout est encore possible. Tu dois croire que Dieu est capable de renverser les situations les plus compliquées. Tu dois croire que Dieu est capable de changer les circonstances autour de toi. De changer, n'est-ce pas, les événements, de les renverser. Tu dois croire que Dieu est capable de réécrire ton histoire. Non, il n'y a pas de fatalité en Christ. Il n'y a pas de fatalité. Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. Il ne t'a pas créé pour un foyer qui ne fonctionne pas. Il ne t'a pas créé pour vivre dans l'amertume. Il ne t'a pas créé pour vivre dans le chômage chronique. Il ne t'a pas créé pour rester constamment malade. Il ne t'a pas créé pour être broke. Dieu t'a créé pour te donner un avenir et de l'espérance. Et cette feuille de route, Dieu la tient toujours dans sa main. Dieu la tient toujours dans sa main. Alors, prends la décision de te lever et de croire. Prends la décision de renouer avec la foi. De commencer à penser différemment. De commencer à te voir différemment. De commencer à te projeter dans un autre film. Tu vois, tu dois sortir de cet épisode d'échec. Tu dois sortir de ce film de malheur. Tu dois sortir, même si le film a envahi toute ta pensée, toute ta mentalité. Tu dois dire non, c'en est assez. Je veux changer le scénario. Je veux que le scénario change. Je veux que le film change. Je veux moi aussi être une femme rayonnante. Je veux moi aussi avoir le rire aux éclats. Je veux moi aussi avoir des merveilleux témoignages à raconter. Je veux moi aussi être une femme de foi qui saisit les promesses et les bénédictions du Seigneur. Alors, tu dois croire que Dieu est capable. Il peut tout changer. Même si quelqu'un t'a dit, cette situation-là, on ne peut pas la changer. Même si les circonstances autour te disent, cette situation, tu vas mourir avec. Dis non, je ne mourrai point. Je ne mourrai point dans cette situation. Je m'en sortirai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Tu dois dire non, ma situation va changer. Je ne serai pas une célibataire chronique. Je ne serai pas une fauchée éternelle. Non, mon Dieu a le pouvoir de changer ma situation, de réécrire mon histoire, de me propulser ou de me parachuter dans un nouveau film. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du miracle. Dans l'histoire de Naomi, Naomi n'espérait plus. Elle a dit à ses belles filles, je n'ai plus rien pour vous. Je n'ai plus rien à vous offrir. Je n'ai pas de mari à vous donner. Je n'ai pas d'avenir à vous donner. Mais lorsque Ruth a insisté pour aller avec elle jusqu'en Israël, on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelque chose dans la vie de Naomi. Il y avait Boaz, il y avait Boaz. Il y avait cet avenir incroyable qui était encore possible pour Ruth. Tu vois, là où tu n'as pas imaginé que la solution allait sortir, là où tu n'as pas vu que la gloire de Dieu allait être manifestée, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Tu vois, il y a des sources que tu avais oubliées. Il y a des puits qui avaient été fermés. Je te dis que Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Si tu acceptes de retourner à lui, si tu acceptes de croire qu'il est le Dieu qui peut tout changer, Naomi, presque sans grande conviction, est retournée à Judas. Elle est retournée à Judas. Et Dieu, qui avait des bénédictions en réserve pour elle, a déployé le grand jeu. Ruth a trouvé un mari extraordinaire. Et Naomi a été lavée de sa honte. Elle a été lavée de la honte, n'est-ce pas? De ne plus avoir d'enfants, de ne pas avoir de petits-enfants ou de ne pas avoir de fils à donner à Ruth. Dieu a glorifié son nom et Naomi a renoué avec le sourire, avec le bonheur, avec la joie. Et je te dis ce soir que c'est ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Je t'assure que les personnes autour de toi, ne vont pas te reconnaître. Je sais que dans ton cœur, tu te dis oui, j'ai déjà entendu cela. Mais je veux te dire qu'entendre ne suffit pas. Tu vas le vivre. Tu dois accepter de le vivre. Tu dois faire une alliance avec Dieu pour te sortir de cette situation. Et c'est ce qui s'est passé pour Naomi. Et quelque part, je veux te dire, mets-toi seulement en mouvement. Même si tu crois que tu ne crois plus, même si tu as l'impression que tu n'as plus la force d'affronter un nouvel avenir, même si tu penses que tout est écrit, signé, cacheté pour toi, lève-toi seulement et commence à agir. Commence à agir. Même si c'est sans conviction, Dieu se tient derrière sa promesse. Dieu se tient derrière sa parole pour glorifier tout son nom et tu verras que tout sera différent. Sarah ne croyait plus. Quand les anges ont dit l'année prochaine à la même époque, elle s'est dit quelque part, l'histoire ne va pas changer. Le film ne va pas changer. Rien ne va évoluer en sa faveur. Mais la gloire de Dieu est descendue dans sa maison. Et ce que Sarah ne pensait plus possible a été manifesté. Elle est devenue mère de Isaac. Tu vois que tout est encore possible. Ton Dieu a des plans extraordinaires pour toi. Tu dois te relever. Je te dis que tu as de l'avenir. Tu dois rebondir parce que Dieu se tient là et il est prêt pour toi. Le point six, c'est que tu dois retrouver la joie et la sérénité en t'appuyant sur les promesses du Seigneur. Tu vois, tu dois retrouver la joie et la sérénité. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que alors que tu te mets en mouvement vers une nouvelle histoire, vers un changement possible, ne garde pas la mine, n'est-ce pas, du pays de l'amertume. Ne garde pas l'aspect de deuil. Lave-toi. décide de briller à nouveau. Décide de rayonner à nouveau avant même d'avoir vu le miracle. Commence à le célébrer. Parce que comme Hébreu 11 le dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Tu vois, tu n'as pas encore vu le changement. Tu n'as pas encore reçu le nouveau scénario. Mais déjà, tu te mets en jambes, tu vois. Déjà, tu t'apprêtes à vivre cette histoire extraordinaire, à vivre ce nouveau feuilleton dans lequel Dieu va te parachuter. C'est un feuilleton où tout est en couleur, où tout est couleur, couleur. Tu vois, le noir et blanc, c'est terminé. Tu vois, non ? Le noir et blanc, c'est terminé. Si ton film était en noir et blanc, comme moi je suis habillée aujourd'hui là, refuse. Décide de prendre la couleur. Le feuilleton en couleur. Et tu commences à célébrer. Tu commences à te vêtir de couleur. Tu commences à voir le sourire qui va jusqu'aux oreilles. Tu commences à te coiffer à nouveau. Tu commences à te parfumer à nouveau. Tu commences à sortir à nouveau, à profiter à nouveau de la vie. Tu commences à revenir à l'église, à célébrer Dieu, à reprendre ta place dans le groupe de louanges, à reprendre ta place au sein de l'accueil, etc. Rien n'a encore changé. Mais quelqu'un va dire, « Ah, quelque chose a changé dans la vie de ma soeur Julie. » Oui, quelque chose a changé. Parce que dans le monde spirituel, la chose a déjà été remplacée. La page a déjà été tournée. C'est juste que ça prend son trajet pour atterrir sur la terre. Et tu verras que ceux qui avaient commencé à voir le changement dans ta vie pourront le confirmer parce que Dieu est fidèle. Ce que tu auras commencé à manifester, lui, il le manifestera parfaitement et totalement. Cela, c'est l'exemple de Anne, la mère du prophète Samuel. Voyez, lorsque le prophète lui a annoncé que Dieu allait changer les choses, la Bible dit, « Son visage n'a plus jamais été le même. » Elle avait un visage peut-être triste avant cette rencontre. Elle avait un visage plein d'amertume. Peut-être qu'elle s'habillait en noir, etc. Peut-être qu'elle ne souriait plus. Mais quand elle a quitté le prophète, elle a saisi cette parole. Elle a décidé de rebondir. Elle a décidé de croire qu'elle avait encore un avenir. Elle a décidé de croire que l'histoire n'allait pas se terminer comme ça et qu'on allait changer le scénario en sa faveur. Je dis que cela est aussi ton partage. Le scénario va être changé. Les choses vont être modifiées parce que la gloire de Dieu va descendre dans ta vie et ses promesses qui sont oui et amen vont pleinement se manifester dans ta vie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ton sourire ne soit plus jamais crispée. Que ta joie ne soit plus jamais mitigée parce que Dieu se lève pour toi. Et tu peux dire amen parce qu'il le fera certainement. Le septième point, c'est que alors que tu as pris cette décision, alors que tu es en marche vers le plan restaurateur de Dieu, tu dois décider d'être sensible à la voix de l'esprit, de l'écouter et de lui obéir. Je disais tout à l'heure qu'il y a un point de rendez-vous où Dieu a posé ta faveur, où Dieu a posé ta bénédiction. Il y a un lieu où Ruth avait rendez-vous avec Boaz. C'était dans ce lieu-là et pas dans un autre. Il y a une attitude qu'elle devait avoir. Il y a un plan qu'elle devait déployer. Et tout cela était dans la bouche de sa belle-mère. Et tout cela était inspiré par le Saint-Esprit, tu vois. Donc, il y a une parole pour toi. Il y a une instruction que tu dois recevoir parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Il y a une parole ou quelque chose qui t'a conduit dans les événements passés desquels tu veux rebondir. Il y a aussi une nouvelle parole, une nouvelle instruction, un nouveau chemin qui va te conduire dans le pays des délices, dans la vie glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Il est donc important que tu entendes les instructions. Il est donc important que tu reçoives la parole. Il est donc important que tu sois au point de rendez-vous à l'heure qu'il faut. Et cela passe par la parole de Dieu. Tu sais, parce que le diable ne veut pas que tu rebondisses, il ne veut pas que tu retrouves ta position de gloire. Il va envoyer lui aussi des paroles. Il va envoyer lui aussi des paroles de découragement, des paroles qui vont t'emmener à, n'est-ce pas, t'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Refuse les paroles du diable. Tu dois absolument avoir le discernement. Et ne pas laisser le diable te faire faire encore des faux pas, te faire faire encore des faux choix. Tu as besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Tu as besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Et il est dit, par exemple, en Jérémie 7, le verset 23, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Voici l'ordre que le Seigneur te donne aujourd'hui. Écoute ma voix et je serai ton Dieu. Et tu seras mon peuple. Marche dans toutes mes voix que je te prescris, afin que tu sois heureuse. » Et Jésus lui-même pouvait dire en Jean 14, le verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ma sista, si Dieu vient habiter chez toi avec le Fils, c'est fini. Tout est fini. Les baoulés disent, « Oui, oui, tout est fini, c'est scellé, c'est signé, c'est cacheté. » Tu vois, donc tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu déménage sa gloire dans ta vie, que Dieu déménage sa gloire dans ta maison, que Dieu déménage sa gloire dans tes circonstances. Et tu verras que les choses vont être basculées. Tu verras que les choses vont changer. Tu verras que l'énergie pour rebondir, le courage pour te remettre en marche vers ta destinée, te sera pleinement communiquée. Et toi aussi, tu pourras témoigner. Et toi aussi, tu auras une histoire, non pas rocambolesse, mais une histoire glorieuse. Tu vois, tu auras une histoire glorieuse à raconter. Tu seras un témoin, comme plusieurs ont été témoins de la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël avait certes commencé par le désert, mais son histoire s'est terminée dans un pays où coulent le lait et le miel. Comme Caleb, comme Josué décide de voir la gloire de Dieu, derrière les difficultés apparentes, décide de voir le pays où coulent le lait et le miel, derrière les géants apparents. Parce que tel est le plan de Dieu pour toi. Dieu a une histoire merveilleuse. Il a un scénario glorieux. Dans les films de Dieu, tout finit par la gloire. Tu vois, il n'y a pas de feuilleton dramatique avec le Seigneur. Il peut avoir des difficultés sur le parcours. Il peut avoir des épreuves. Le chemin peut paraître jalonné de difficultés, mais si tu appliques ces sept points dont nous venons de parler, tu verras que la fin du film sera gloire. La fin du film sera gloire. Alors, ma chérie, tu dois rebondir. Tu dois rebondir parce que tu as un avenir. Tu as un avenir. Ne laisse personne décider que cette histoire-là est ton terminus. Ne laisse personne dire que toi, c'est ta place. La place-là qui te fatigue. Cette place qui te fait pleurer. Cette place qui te fait vivre dans l'amertume. Non, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton point final. Ce n'est pas le dernier épisode de ton film. Ce n'est pas là que le sifflet final va siffler. Parce que ton Dieu va plus loin avec toi. Il va plus loin avec toi. Et devant, il y a tous les trésors, toutes les bénédictions, toutes les faveurs que ton Dieu a prévues pour toi. Et tu ne dois absolument pas les louper. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Oui, ma soeur, tu as un avenir. Tu as de l'avenir et tu dois rebondir. Ne lis pas ta vie à un mariage qui est en échec. Ne lis pas ta vie à un travail dans lequel tu n'es pas épanoui. Ne lis pas ta vie à une situation qui te détruit. Tu dois décider de rebondir parce que tu as un avenir et ton Dieu est avec toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est un projet pour te donner de l'avenir, de l'espérance. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet d'échec. Mais c'est un projet pour te donner de la joie. C'est un projet qui va te conduire dans la paix véritable. C'est un projet qui va te donner de renouer avec le bonheur et l'espérance glorieuse en Christ. Alléluia. Voilà. Que cette parole vienne te redonner de l'énergie. Que cette parole vienne te redonner de l'espoir. Que cette parole vienne te réconcilier avec le Dieu de ton salut. Alléluia. Et avant de nous quitter, je voudrais partager avec toi le petit conseil du jour qu'on a appelé le papo du jour. Alors, quel est le papo du jour? Quel est le conseil que je voudrais partager avec toi? C'est celui de comment entendre la voix de Dieu quand tout va mal, quand tout semble ténébreux autour de soi. Comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu? Tu dois savoir que même quand tout va mal, même quand tout est ténébreux autour de toi, Dieu est là. C'est la première chose. Tu dois retrouver cette assurance de la présence de Dieu. parce que pour entendre la voix d'une personne, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit présente. Tu vois? Et le Seigneur a dit dans sa parole, « Je suis pour toi celui que tu veux que je sois. Je suis celui qui suis. Dieu sera pour toi le « je suis ». Celui que tu proclames qu'il est. Celui que tu proclames qu'il peut être. » Donc, Dieu est là. Décide que le Seigneur est là et il est à tes côtés. Et une fois que tu auras rétabli cette assurance dans ton cœur, garde le calme. Reste tranquille. Parce que Esaïe pouvait dire que c'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que tu vas entendre la voix de Dieu. Peut-être que tu entends beaucoup de voix en ce moment. Tu as beaucoup d'idées. Tu penses à beaucoup de possibilités. Tu ne dois absolument pas te laisser emporter. Si tu sens que tu es embrouillé et qu'au milieu de tout ça, tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de rester dans le calme et la tranquillité. Si tu n'as pas encore discerné clairement la voix de Dieu, je suis en train de te dire, n'entreprends rien, ne fais rien. Reste seulement tranquille. Reste seulement tranquille. Et dis tout doucement dans ton cœur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher selon ta voix. Et dans le calme et la tranquillité, tu finiras par entendre ce doux murmure de la voix de Dieu. Cette voix est une voix qui ne va créer en toi aucune colère. Cette voix est cette voix qui ne va créer en toi aucun sentiment de vengeance, aucun désir de vengeance. Cette voix est cette voix qui va venir établir dans ton cœur la sérénité et une profonde conviction que suivant cette voix, tu vas atteindre ta destinée. Donc, voici comment est-ce que tu peux discerner la voix de Dieu au milieu de toutes les voix qui t'embrouillent quand tout va mal. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais t'inviter à baisser la tête pour prier avec moi. Tu vas baisser la tête et commence à parler au Seigneur, commence à parler à ton Dieu et lève la voix vers lui et présente-lui ta situation présente. Si tout va bien, bénis le Seigneur qui te fait grâce et dis-lui de t'équiper au cas où des moments difficiles se présenteraient. Si, par contre, à contrario, tu traverses des moments difficiles, si tu viens de sortir d'un fiançaille chaotique, si tu viens de te séparer d'un conjoint, si tu viens de perdre ton emploi, si tu viens de sortir d'hôpital et tu ne sais plus si la santé même a été créée pour toi, baisse la tête simplement. et dis, Seigneur, je ne m'appelle pas Marat. 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 Mon nom est gloire. Mon nom est succès. Mon nom est paix. Mon nom est joie. Mon nom est victoire. Parle à ton Dieu et dis-lui, tu m'as créé pour le bonheur. Et même si les circonstances négatives veulent m'enfoncer plus bas, comme un ballon rempli du Saint-Esprit, rempli de l'air, de l'Esprit de Dieu, je veux rebondir et rebondir encore plus haut pour atteindre toutes les choses glorieuses que tu as prévues pour moi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux retourner en Juda. Je veux renouer avec le bonheur. Je veux renouer avec la santé. Je veux renouer avec le succès. Je veux renouer avec la joie. Je veux renouer avec la sérénité. Je veux renouer, Seigneur, avec le bonheur de ta maison. Merci, Seigneur, de réécrire mon histoire. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Père, réécris mon histoire. Réécris mon histoire. Comme Naomi, je veux me lever. Je veux marcher vers une destinée nouvelle. Même là où tout semble impossible. Même là où le chemin semble fermé. Même là où ils sont ne plus avoir d'espoir. Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Et avant même que mes yeux ne voient, avant même que mes mains ne touchent la faveur, je veux célébrer. Je veux danser. Je veux proclamer ta victoire dans ma vie. Oh, Dieu vivant. Merci, Père. Merci, Dieu vivant. Alléluia. que tu rassures mon pain. Alléluia. Et je ferai ta gloire. Et je ferai ta gloire. Et je ferai ta gloire. Tu es là. Je sais que tu es là. que tu es là. Je veux que tu es là. Et je ferai ta gloire. Et je verrai ta gloire Moi, je verrai ta gloire Alléluia Que Dieu te bénisse abondamment J'espère que tu as été béni Par ces quelques secrets que nous avons voulu partager Dans la chambre des secrets Ce soir, c'était pour te dire que tu as de l'avenir Je le répète et je le répète encore Parce que tu dois croire que réellement, véritablement Tu as de l'avenir et ton Dieu est pour toi Tu vas rebondir de tes sondes Tu vas renouer avec le bonheur C'est le message que j'avais pour toi ce soir Alors, si tu as été béni par ce partage Tu vas acclamer le Seigneur encore une fois avec moi Tu vas acclamer le Seigneur Et tu vas apporter une offrande d'action de grâce Voilà, nous ne pouvons pas venir dans la présence du Seigneur Les mains vives Si nous croyons que notre Dieu est là Dans cette chambre des secrets Nous devons apporter une offrande d'action de grâce Alors, apporte une offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran Et si tu es dans cette salle Tu es dans la chambre en présentiel De façon physique Apporte aussi une offrande d'action de grâce par rapport à cette parole Et avant de finir, je voudrais rappeler quelques éléments Vous le savez, nous sommes avec le pasteur Mohamed Sanogo Dans le tour 931 Et ce soir, nous aurons la veillée de la ville de Monkono Donc ne manquons pas de nous connecter Pour suivre ensemble cette veillée de proclamation de la parole Cette veillée de guérison, de miracle Cette veillée qui va, n'est-ce pas, seler la délivrance Et la restauration de la ville de Monkono Nous allons conquérir Monkono pour Christ Voilà, donc nous sommes au terme de ce moment Je te dis à très très bientôt Et ne manque pas de proclamer que tu as un avenir Un avenir glorieux Que Dieu te bénisse A bientôt Bye bye Je t'envoie plein de bisous Sois béni et relève-toi Sous-titrage ST' 501